Bonjour à toi chers spectateurs et parlons de la nouvelle adaptation par les américains des personnages de Peyo Les Schtroumpfs et le village perdu réalisé par Kelly Asbury L'histoire, et bien nous sommes dans le village des Schtroumpfs, cette fois on a abandonné la ville de New York heureusement Et en fait la Schtroumpfette n'arrive pas à trouver sa place parce que chaque Schtroumpf a sa petite particularité mais elle, elle n'en a pas vraiment Et en fait ils vont partir à la recherche d'un village perdu dans la forêt interdite, au-delà des frontières du monde des Schtroumpfs tels qu'ils le connaissent Et voilà, autant ne pas vous en dire plus Et quand je dis ils, je parle du Schtroumpf à lunettes, du Schtroumpf costaud et du Schtroumpf maladroit ainsi que de la Schtroumpfette Ça ne marche toujours pas Alors les deux précédentes adaptations des Schtroumpfs étaient des catastrophes Le film de Ray Gosnell était pitoyable si on voulait rester poli Lamentable si on ne l'était pas Mais ça ne fonctionnait pas, la formule Alvin et Chipmunks Puisque c'était un peu le nom de la formule, puisqu'on était sur le même principe Ça ne marchait pas et ils ont réussi à rattraper quelques défauts là avec cette adaptation purement en animation Cela n'empêche, ça reste tout de même très enfantin et très gentil comme long métrage Ça fonctionne uniquement quand vous êtes un gamin ou vous avez gardé votre esprit d'enfant Non, on n'est pas dedans Le scénario est signé par Stacy Harmon et Pamela Ribbon, basé sur les personnages de Peyo Le scénario est extrêmement simple En fait, ce n'est pas le vrai problème du long métrage Le problème du long métrage est inhérent à l'ensemble du film C'est-à-dire que le film n'a aucune originalité C'est l'histoire d'un personnage qui n'arrive pas à trouver sa place Dans un monde où chacun a sa place Et pour trouver sa place, il va devoir dépasser les frontières qu'on lui a dit de respecter quand il était plus jeune Et de là, il va découvrir un autre monde auquel il va s'attacher, dans lequel il va se retrouver Et dans lequel il va trouver une place Mais il va se poser la question À quel monde je dois vraiment être ? Et à quel monde je me sens le plus proche ? C'est une histoire extrêmement classique Là où il y a une petite particularité, c'est que c'est dans le monde des schtroumpfs Là où il n'y a pas du tout de particularité, c'est que la deuxième partie du long métrage, c'est Avatar Mais genre, littéralement, c'est même pas genre Oh mais Avatar, c'est un repompage de Pocahontas Et voilà, là c'est vraiment quasi les mêmes séquences que dans Avatar C'est les mêmes séquences de bataille, c'est les mêmes séquences de découverte C'est carrément, ils chevauxent des dragons, comme dans Avatar Sauf que dans Avatar, ça ne s'appelle pas des dragons Mais là, ils chevauxent les mêmes créatures Et c'est exactement le même principe Et ils tirent à l'arc, comme dans Avatar Et ils font tout comme dans Avatar Il n'y a pas vraiment d'originalité Ça pose vraiment des faux Mais pour soi, le scénario de Pavel Harman et Stacey Ribbon C'est pas un mauvais scénar Ça reste un scénar extrêmement simple Qui fonctionne plutôt bien lorsqu'on est enfant Qui a des thématiques qui sont plutôt intéressantes La quête de soi La découverte de ses vraies origines La compréhension de ses origines Et de ce qu'on le ressent Tout ça, ça fonctionne sur un enfant raté Il n'y a rien à redire C'est qu'en tant qu'adulte, de résultat On se trouve devant une oeuvre qui est extrêmement clichée Beaucoup trop simple Et qui ne va pas chercher l'originalité Là où on pourrait l'attendre C'est là, en fait, que le long de métrage se plombe Et se tire dans les pattes tout seul Il aurait pu aller plus loin Et puis la mise en scène de Kelly Asbury Alors là, pour le coup, l'animation est vraiment bien Il n'y a pas forcément le vrai pareil technique Qu'il y avait sur les films de Raya Gosnell Qui, eux, étaient vraiment une tentative Parce que, voilà, il y avait cette espèce de mélange D'animation et de réalité Ça ne fonctionnait pas Mais au moins, il y avait ce mélange Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'animation très formelle Et en tant que telle, l'animation, elle est bien faite Sony Pictures Animation Ils font des très très bons films De ce point de vue-là Il y a un très joli travail de l'esthétique Il y a un très joli travail sur le mouvement L'animation, elle est vraiment clean Il y a très peu de défauts C'est fluide Mais ça n'apporte rien de plus Je veux dire Kelly Asbury, il ne s'éclate pas au niveau de la mise en scène Il ne tente pas des choses Il n'apporte pas de la nouveauté Il ne cherche pas à repousser les limites de ce genre de films C'est hyper formel, en fait Voilà, c'est ça le gros défaut D'Eschtroum fait le viage perdu C'est que c'est hyper formel Ça aurait pu tenter des choses Ça aurait pu aller plus loin Ça aurait pu être extrêmement dense Ça aurait pu se rapprocher beaucoup plus de la BD Ça ne le fait pas Ça reste extrêmement classique Et c'est en ça que le film est moyen Et c'est en ça que le film est un petit peu décevant C'est que là où il pourra aller loin Il reste dans les cordes Et il n'en sort pas Manque de peau Résultat, nous en tant que spectateur On reste un petit peu terne Et on se demande Si le film a vraiment quelque chose à nous offrir C'est là en fait le gros souci Au niveau du casting On est sur des bons acteurs En version française Notamment Laetitia Milo Qui joue donc la Strumphette Qui est bien Qui est plutôt bien Michel Gérard-Ramandez Est vraiment bon Dans le rôle du grand Strumph Mais genre vraiment vraiment classe Il y a une sacrée voix ce mec là Ariel Malé Est bien aussi Dans le rôle du Strumph maladroit Ça rend bien Le casting français est plutôt bien Là-dessus ils ont plutôt bien géré Gérard-Ramandez a quand même une sacrée voix Dans le rôle du grand Strumph Genre Il y a une voix qui pète la classe De toute façon c'est une voix légendaire Du cinéma d'animation français Dès que vous allez l'entendre Vous allez la reconnaître Mais ça claque Mais Voilà Les Strumph et Village Perdu Ça reste un film qui est moyen Pour les enfants c'est bien C'est un peu à l'image de Monster Cars Pour les enfants c'est bien Ça va pas au-delà Ça reste un film qui est très simple Qui reste dans les cordes Et qui tente pas grand chose Mais Si vous voulez emmener vos enfants Voir Les Strumph et Village Perdu De Kelly Asbury Why not Mais si vous y allez tout seul Vous risquez de vous emmerder A plus Les Strumph et Village Perdu